Je m'appelle Gerardine, je suis belge. Ici au Pérou, ça fait un an et demi que je travaille au centre Granito de Mostasa qui est un centre pour enfants handicapés. C'est Hélène et Bénédicte qui étaient les deux coopérantes avant Evelyne et moi qui ont créé ce centre-là. Donc leur mission, c'était en tant qu'associante sociale, donc c'est aller visiter les familles dans les bidons-villes. Et elles ont découvert pas mal d'enfants qui étaient cachés par les parents parce que c'est encore une honte ici au Pérou d'avoir un enfant handicapé. Et donc elles ont eu l'idée de créer Granito. On a sept enfants. Betsy, elle a un retard mental. Annalou, elle est autiste. Amélia et Yannette, elles ont une paralysie cérébrale. Hugo, il a un retard mental. Yann et Trisomie 21 et Daisy un retard mental. Et donc je travaille avec deux personnes. Je travaille avec la maman de Betsy et la sœur d'Analou. Je suis en train de faire des enfants. Oui, c'est la clara. 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 Pour toute mère, c'est difficile. Je te entends, parce que je aussi comme mère, c'est triste pour Betsy et je aussi. Je t'ai souffri, j'ai souffri beaucoup. Je ne entends pas que je suis heureux. Parce que comme dit, « avec Yannette, je ne peux pas faire rien. Mais c'est une mentira. Je pense que nous devons avoir une espérance. Dieu sait ce que nous devons faire. Nous devons garder la fé, je pense. Je pense que nous devons garder la fé. Un moment à l'autre, nous ne nous devons pas faire rien. C'est pour ça que nous devons être heureux, parce que grâce à eux, nous savons ce que nous savons. Et nous savons que nous savons. Nous savons beaucoup de choses. Nous devons être heureux comme la mère de Yannette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501